mesdames et messieurs bienvenue à dire si congola télévision nous sommes les vendredis 12 mai 2023 nous sommes avec placide c'est maté placé bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos fidèles téléspectateurs et merci beaucoup pour l'accueil je rappelle que vous êtes militaire de la lucha activiste des droits zimé alors quels sont les nouvelles c'est maté messieurs plastic bon ce matin nous n'avons pas vraiment beaucoup de nouvelles sauf que c'était hier les 11 mai la journée internationale du mouvement rastafari alors tellement que c'est vraiment un mouvement qui prône la paix et l'unité et l'amour et c'est beaucoup plus lié aussi à nos origines africaines nous avons eu à festoyer avec nos concitoyens avons eu à festoyer avec nos semblables parce que tous nous prenons aussi l'unité l'amour et la paix c'est oui en fait ça n'a rien à voir avec les fonctions les fonctions étatiques ou soit les fonctions politiques ou administratives c'est c'est quelque chose c'est un état d'esprit donc lorsque votre esprit vous pousse déjà à prôner la paix l'unité l'amour c'est à dire ipso facto vous faites partie du mouvement rastafari donc c'est ce qu'on peut dire par rapport à cette grande activité nous avons eu aussi l'occasion de commémorer les grands les grands leaders une grande légende de ce mouvement bob marley les jamaïcans oui oui si vous si vous suivez toutes ces citations vous avez compris que c'est quelqu'un vraiment qui avait de l'amour dans lui merci beaucoup pour cette acte mais un des sujets de cette émission c'est on va parler on revient sur cette visite du vice-premier ministre et ministre de la défense nationale jean-pierre bimba lui qui a visité en tout cas les industries militaires indonésiennes c'était hier jeudi toujours c'est là les cadres en tout cas de chercher comment notre armée les forces armées de la république démocratique du congrès seront montées à puissance comment vous commentez cela c'est quelque chose de louable oui nous sentons vraiment que nos autorités gouvernementales ne lâchent pas lorsqu'il s'agit de chercher par tous les moyens comment équiper nos forces loyalistes et je suis en train de voir les nouveaux vice-ministres et ministre de la défense l'excellence jean-pierre bimba gombo il est en train de suivre les traces et des autres de son prédécesseur ce que vous avez compris avec moi son prédécesseur avait laissé un projet un projet de l'industrialisation de notre armée donc il avait déjà conçu une initiative où il fallait construire les industries soit oui les industries pour fabriquer des munitions et des différents armements pour nos voyants militaires et c'est quelque chose que nous sommes en train toujours d'encourager et oui si vraiment ça va donner des bons résultats nous pouvons que à féliciter les patrons de la défense nationale et c'est donc nous pouvons dire c'est c'est d'être beaucoup plus expéditif parce que d'après nos informations à notre possession l'ennemi est en train de se reconstituer donc c'est là où nous disons oui oui l'ennemi et là j'ai dit je cite directement la rébellion du 1 23 avec tous ses alliés ses parrains notamment les rwandais l'ougandais le kenya et d'autres grandes puissances internationales et c'est pourquoi nous disons au patron de la défense nationale de la république démocratique du congo d'être beaucoup plus expéditif parce que nous devons miser beaucoup plus sur le temps oui les temps que les temps qui nous restent vraiment ne sont pas très longs c'est pourquoi il faudrait beaucoup plus multiplier des actions des initiatives et que l'on voit directement les résultats de tout ce qu'il y a comme descente le résultat c'est lorsque nous allons voir l'atterrissage sur les sols congolais des différents effets militaires les effets d'appoint oui parce que la guerre pour le moment la guerre elle est beaucoup plus technologique lorsque l'ennemi utilise des armements des nouveaux modèles nous ne viendrons pas avec les armes des braconniers donc c'est là où nous voulons vraiment nuer des relations avec des grandes puissances pour que ces grandes puissances bien sûr sérieuses puissent nous doter des armements vraiment des désarmements d'appoint des nouveaux modèles pour que ça puisse être à mesure de répondre d'une manière proportionnelle oui aux munitions ou soit à la logistique et de l'ennemi donc c'est ça mais la question monsieur placide on a vu l'ancien ministre de la défense cabana un jour qui est parti aussi en europe on a vu les images comme si les pays venaient de faire une commande des munitions et des et des armes mais jusque là on ne sait pas ça se passe comment est ce que pensez vous également au-delà de ça on a vu les chefs de l'état qui restent déterminés à équiper à faire une arme forte on peut dire que qui c'est qui dit il reste dans sa vision vraiment de rendre un pays où il y a la frbc notre armée et l'armée forte oui c'est cette détermination que je suis en train de dire mais aussi ce qu'il faut comprendre ok dans des industries militaires vous vous passez la commande et vous laissez maintenant le temps aux fabricants de pouvoir vous constituer c'est dont vous avez commandé et oui maintenant si vous faites une commande par exemple des des quelque chose qui n'est pas dans l'industrie il faut patienter faut patienter donc il faut un peu du temps et c'est pourquoi à notre manière de voir nous ça semble traîner ça semble traîner mais c'est normal donc dans des industries militaires c'est pas que vous venez vous allez retrouver tous les objets dont vous avez besoin des gens sur les champs non on ne fabrique pas pour vous on fabrique pour ceux-là qui qui ont qui en ont besoin et maintenant si vous faites la commande vous pouvez patienter si ça va prendre trois ou six mois oui comprenez et mais aussi les matériels militaires modernes aujourd'hui c'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer dans deux jours donc l'industrialisation demande aussi un peu du temps c'est pourquoi nous n'allons pas en vouloir à nos autorités d'autant plus que là déjà ça n'émane pas de leur propre volonté et à ce niveau-là vraiment il faudrait que la population soit patiente donc c'est dans ce contexte là que nous disons nous saluons toujours les initiatives prises par nos autorités gouvernementales et petit à petit sommes sûr et certains que nous allons voir la montée en puissance de nos voyages militaires et avec cette montée en puissance il y aura la crainte de notre pays par tous ces petits pays voisins qui nous entoure mais là qu'il ya une crise qu'on voit visiblement il faut comprendre pour le moment il ya vraiment cette rupture diplomatique entre les autorités de kishasa mais avait envers les pleurs partenaires de l'eac et quelque part moi je suis en train de voir ça d'une manière positive d'autant plus que nous avons longtemps crié sur la souveraineté de notre pays et là parlant de la souveraineté allez y comprendre notre pays a le plein droit de se retirer ou soit d'exiger les retraits de telle ou telle autre force si ça ne se rallie pas dans la logique de la protection dans la logique du recouvrement de la paix comme l'a souhaité nos autorités gouvernementales donc là nous sommes en train de prouver à la face du monde que nous sommes un état souverain nous avons ce pouvoir de chasser une force dont nous voyons inutile et nous avons aussi et cette maniabilité de pouvoir faire appel à à n'importe quelle force que nous jugeons utile pour notre cause et donc c'est très normal notre gouvernement reste déterminé et pour ça nous devons vraiment encourager et lorsque nous sommes dans une période de guerre l'ennemi est commune et ce n'est pas le moment pour nous de pouvoir manifester maintenant certaines divergences donc l'unité la solidarité reste l'unique force l'unique arme pour mettre en déroute et contraindre l'ennemi à quitter les territoires congolis donc c'est ce que nous pouvons dire par rapport à cette crise de confiance ou soit à cette rupture diplomatique entre les pouvoirs de Kinshasa et les partenaires de l'EACI vous avez suivi le discours du président Kiseke dit c'est quand même fort mais c'est placé c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal on peut pas inviter les gens sur notre territoire et maintenant jouer au jeu de l'ennemi ok c'est tout à fait normal lorsque l'ennemi voulait faire les yeux à quel pays par exemple le jeu de l'ennemi moi je suis toujours les trois pays notamment les rwandais les kenyans et l'Ouganda mais les rwandais n'étaient pas parmi les disons les rwandais n'a pas envoyé sa force au Congo ils s'étaient déjà à refuser c'est une stratégie c'est une stratégie où il fallait jouer les jeux de l'Autriche vous comprenez donc oui ils nous ont balancé leurs partenaires leurs alliés notamment les kenyans et l'Ouganda pour faciliter les jeux du Rwanda donc c'est tout à fait normal ok il faudrait vraiment être deep pour ne pas comprendre cela donc c'est là vous avez compris ok là où il y avait le déploiement des tourbes kenyans ici même à Bounagana non non ici à Kibouma ok et c'est par là où il y avait les renforcements des en hommes de la fameuse rébellion du M23 c'est par là où les militaires rwandais pénétraient en RDC pour aller renforcer les éléments du M23 donc comprenez ils ont cohabité ensemble maintenant il a soulevé bien sûr c'était sur base de nos alertes sur base de nos dénonciations en tant qu'activistes en tant que les groupes de pression le mouvement citoyen la société civile maintenant les gardes là à Bounagana là où il ya les troupes ougandaises la même chose s'est fait avec la fameuse rébellion du M23 et pour avancer un peu plus dans les territoires de Rouchourou à Kiwanda oui nous avons reçu des alertes disant que les éléments du M23 où ils se métamorphose maintenant en des civils pour créer aussi leurs propres groupes d'autodéfense enfin de s'aimer confusion dans le mental de la population congolaise mais aussi dans le jeu de nos dirigeants congolais et nous l'avons dénoncé d'ailleurs en disant que le régime de Kigali est stratège en dédoublement il y a à peine quelques mois je l'ai dit il y a les régimes de Kigali les sanguinaires le président Paul Rwandé et le président Paul Kagame ok oui il est vraiment fait stratège en dédoublant les groupes Ouazalendo donc comprenez donc vous voulez dire que le M23 aurait aussi créé ses propres milices c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça la logique pour toujours s'aimer confusion et que ça ne puisse pas permettre à nos autorités de Kichassa de pouvoir bien cibler l'ennemi donc c'est ça il faut comprendre mais sommes sur certains qu'avec l'unité avec la collaboration civilo militaire nous allons mettre en déroute les plans de l'ennemi d'accord merci merci monsieur classique nous tendons vers l'affaire de cet entretien il faut rappeler d'ici juin le mandat de l'OASA va expirer il y a un doute là-bas on ne sait pas si c'est vraiment renouvelé par Kichassa parce qu'il y a Kichassa qui attendu sa main vers la SADEC on a annoncé déjà bientôt dans les jours à venir l'arrivée des troupes de ces différents pays membres de la SADEC notamment la Tanzanie et l'Angola l'Afrique décide pour ne citer qu'est cela qu'est ce que vous attendez c'est de vous et comment vous vous commentez c'est nouveau alors souffle que le gouvernement veut lancer vers la SADEC et oui d'abord moi je dirais je vais emprunter les mots du fait maréchal Momboutou lorsqu'il disait s'il faut conclure des pactes avec les diables pour préserver l'unité de la RDC du Zahir à l'époque oui nous devons le faire et donc nous ne pouvons jamais nous arrêter tant qu'il n'y a pas encore les recouvrements de cette paix longtemps recherchée par la population d'un or qui vous et donc les forces de la SADEC sont les bienvenues en RDC et sommes sûrs et certains qu'avec l'expérience vécue avec les troupes de l'EAC oui les forces de la SADEC viendront avec une certaine crainte de ne pas tomber dans la même logique qu'a eu l'EAC et là nous voulons voir la SADEC avec un mandat offensif ne voulons pas que cette force de la SADEC une fois sur le territoire congolais puisse changer de la rhétorique comprenez donc à notre entendement oui si vous interrogez l'histoire à l'époque 1999 2000 ce sont les troupes angolaises qui sont venues en rescousse au fait monsieur Laurent Désiré Kabila donc nous nous ont des bonnes relations avec je dirais la SADEC et nous sommes confiants que l'histoire va se répéter et maintenant nous insistons alors sur une chose l'arrivée des forces de la SADEC doit être conditionnée avec les départs effectifs de toutes les troupes de l'EAC non non pas toutes les troupes de l'EAC oui je reviens sur ces mots d'une partie des troupes de l'EAC entre autres les troupes kenyanes les troupes cid-soudanaises et les troupes ougandaises parce que non non ok si il y a un pays ami à la RDC un pays sincère envers ses engagements vis-à-vis de la RDC c'est les Burundis les Burundis au moins oui dans le cas de l'EAC nous avons vu leurs réactions dans les endroits où on les a cantonnés on les a déployés dans les Massissis ok ils ont usé de leurs forces de frappe en tuant les fameux éléments en neutralisant bien sûr oui oui ils ont bon ils ont tué c'est quelque chose de très normal hein lorsque c'est un ennemi un ennemi on doit bon moi je suis pas militaire comprenez moi je suis un civil oui et c'est tout à fait normal oui nous pour nous nous voulons voir que ces éléments soient neutralisés et c'est ce qu'a fait c'est ce qu'a fait les Burundis donc c'est quelque chose que ça nous a enjaillé c'est pourquoi nous sommes en train toujours de douter de la complicité de ces trois pays notamment les Rwandais l'Ouganda et les Kenyans mais aussi les sites Soudans oui là où on les a déployés nous n'avons jamais entendu même un quelconque répitement des balles envers les rebelles du F23 c'est là où nous disons ces gens doivent rentrer chez eux tout au début vous aviez suivi le général Niaga qui avait montré et démontré clairement que leurs mandats n'étaient pas offensifs oui c'est là où c'était contradictoire vis-à-vis des tests vis-à-vis de la feuille des routes et de Rwanda donc c'est ça même notre logique on est vers la fin de la relation de Fiskavé qu'il minute monsieur Placide on commente un peu ce propos du gouverneur lui qui a dit je cite dans son attitude machiavélique voilà le président Rwanda Paul Kagame a mal digéré l'instauration de l'état de siège a déclaré le gouverneur dit donc qu'il voulait le lieutenant général Constant Dima dans une interview exclusive accorder aux médias les coulisses comment vous enlisez ces propos dans moins d'une minute ? l'état de siège jusque là a été quelque chose qui a bloqué beaucoup d'intérêts du Rwanda en RDC comment ça ? particulièrement ici en Orkivu c'est là où vous allez voir il y a eu la chite du Rwanda dans les pays producteurs par exemple du Colta donc plusieurs minéraux ont été bloqués bien sûr par l'état de siège mais aussi d'autres avantages qu'on avait accordé à la rébellion du 1-23 pour que ces gens ne puissent pas refaire surface oui à l'époque nous avons appris selon certaines indiscrétions on les dotait chaque fin du mois 40 000 dollars pour qu'ils ne puissent pas troubler la qualité de la population du Nord-Kivu et tout ça ça a été bloqué par l'état de siège malheureusement ce sont les animateurs maintenant de l'état de siège qui n'ont pas été à la hauteur de leur mission vous comprenez ? parce que c'est à l'état de siège où il y a 85% de l'occupation externe ok ? de nos territoires c'est quelque chose qui nous met tellement à mal donc c'est là où nous disons vraiment les animateurs de l'état de siège n'ont pas été à la hauteur de leur mission pourtant la stratégie vraiment était idéale vous comprenez ? donc c'est pour cela que nous disons s'il faudrait même remplacer le gouverneur militaire ça peut être mieux prochainement monsieur Placide je vous rappelle que nous sommes presque à la fin de cette entretien on va annoncer un sujet spécial où on va revenir s'il est deux ans de l'état de siège comprendre qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché on va décrypter en tout cas cela peut-être qu'on pourra programmer ça demain week-end nous sommes disposés pour ça comme on aura un autre entretien merci Placide d'avoir été là pour cet entretien merci aussi c'est d'ailleurs moi qui devais vous remercier monsieur le journaliste on s'est mis juste dans moins de 30 secondes des mots par rapport c'est bon on ne va pas finir cette émission mais par rapport à faire un clé dé à ce qui se passe dans les Calais on a vu un drame jusqu'à hier le gouvernement a annoncé un bilat de plus de 400 mots on parle d'ailleurs et d'ailleurs afin de compatir avec nos compatriotes des Calais nous avons organisé un dé collectif ici à Goma mais nous déplorons les traitements inhumains qu'a manifesté les gouvernements les gouvernements provincials d'ici de qui vous vraiment s'il vous plaît s'il vous plaît Placide déjà ça je comprends votre votre mot que vous voulez tenir mais il y a des explications là c'est parce que nous on n'explique pas s'il vous plaît nous-mêmes nous avons fait l'intérêt on a compris vous savez que on a vu les humanitaires on a vu les volontaires de la Croix-Rouge qui nous ont expliqué pourquoi cela a été fait à la rate parce que vous savez il s'agit de entre guillemets disons il s'agit des morts des cadavres causés par par la pluie et du coup on ne pouvait pas les garder beaucoup de jours vous savez dans les Calais les villages qui ont été touchés il n'y avait pas de morts alors il fallait épargner la population et les sinistrés qui soient restés et procéder comme ça mais quand même on a vu il faut saluer plutôt la réponse c'est vite déployée par le gouvernement national national on a vu également une assistance on a vu vraiment également on a déployé et nous voulons la transparence il reviendra prochainement merci mesdames et messieurs on s'est fixé rendez-vous pour un nouveau numéro de mai je vous remercie aussi merci à tous les téléspectateurs de Congo Life merci on s'est fixé rendez-vous de mai pour un nouveau numéro bon week-end à vous merci paréma merci mesdames et messieurs bye 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 bye